Bonjour les amis, alors ça fait maintenant 15 ans, 15 ans que l'on sait que la testostérone n'est pas responsable du cancer de la prostate. Et finalement, ils ont établi les conclusions inverses, c'est ce qui vient d'être révélé tout récemment. Ils ont établi que le manque de testostérone augmenterait justement la gravité des cancers de la prostate. Alors nous nous sommes rendus dans le laboratoire de l'hôpital Fauche-de-Surenne. Entrequemps, c'est 1343 patients que l'on a observés. 1343 patients qui vont avoir une intervention, une ablation de la prostate avec le robot. Et on leur fait simplement un dosage hormonal. Et on va comparer ce dosage hormonal au résultat histologique de la pièce opératoire. La prostate va être coupée en mille morceaux par nos collègues à la patte et vont nous dire que c'est un cancer grave, moyennement grave ou très grave. Et on se rend compte en fait que ce qui fait la gravité du cancer de la prostate sur les données histologiques, c'est le manque de testostérone. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense depuis 80 ans. Et encore plus grave, ce que l'on enseigne à la faculté et ce qu'enregistrent les agences internationales et nationales de sécurité sanitaire et de santé. Je suis chef de service d'Urologie et vous êtes éditeur et mérite du journal Européen Urologie de 1975 à 2005. Et vous êtes maintenant à la clinique Edith Cavell. Et vous allez nous parler aujourd'hui de testostérone et de cancer de la prostate. Un des aspects importants de la testostérone, c'est qu'il persiste aussi bien dans le monde médical que dans le public, l'idée que la testostérone peut favoriser, voire induire ou aggraver un cancer de la prostate. Or, cette notion qui existe depuis plus de 50 ans a été complètement remise en question au cours des 15-20 dernières années. Et c'est important, je dirais, de remettre les pendules à l'heure et de revoir un petit peu quelles sont les données scientifiques actuelles qui, justement, montrent que la testostérone n'entraîne pas de risque de favoriser ou de provoquer un cancer de prostate. C'est que si supprimer la testostérone améliore quelqu'un qui a le cancer, en données pourraient être dangereux et en induire un. Or, cette dernière proposition, qui existe maintenant depuis plus d'un demi-siècle, continue à circuler, malgré qu'elle soit à la fois très mal découlementée et que l'information actuelle montre que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de penser à des choses très simples. Tous les hommes qui ont un cancer de prostate avancé, métastasié, ont eu un traitement castrateur médical, maintenant, bien entendu, mais quand ils meurent, leur testostérone est à zéro. Donc, c'est un traitement palliatif à destin d'avancer, mais ça n'induit pas nécessairement le contraire, c'est-à-dire le favoriser. Les principes actuels de la médecine doivent être basés sur des preuves scientifiques, et c'est ce que nous allons, si vous voulez, disséquer. On va voir quels sont les arguments. Parce que, comme le disait Pasteur il y a déjà longtemps, ce qui est vrai en science doit pouvoir être reproduit. Or, justement, comme l'a déjà dit il y a plus de 15 ans l'Institut américain de médecine, l'influence de la testostérone sur la prostate, le cancer ou la prostate non cancéreuse est très mal définie, et qu'il est important de savoir que depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire la période où le PSA, c'est-à-dire le marqueur spécifique sanguin qui permet de mettre en évidence un cancer de prostate, ou en tout cas de le suspecter, il n'y a depuis cette époque, avec un diagnostic précis, il n'y a plus aucun élément scientifique, publication ou autre, qui ait démontré que la testostérone pouvait favoriser le cancer de la prostate. Il est donc temps, depuis un bon moment d'ailleurs, de réévaluer sur des bases scientifiques quelles sont les données actuelles sur le rôle, l'influence de la testostérone au niveau de la prostate. Alors, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de la prostate ? Voilà, première question. Voyons d'abord quelque chose pour lequel il ne faut pas être un prix Nobel. Une simple logique, en général, qui est simple et logique, est souvent vraie, c'est que la fréquence, l'incidence du cancer de prostate que vous voyez sur la ligne bleue, comme on sait, augmente avec l'âge à partir de 50-60 ans. Or, la testostérone diminue d'un à deux pour cent à partir de l'âge de 35-40 ans. Donc, il y a une relation précisément tout à fait inverse entre la fréquence du cancer qui augmente quand la testostérone diminue. Donc, quand la testostérone est basse, on a plus de cancer quand on a 70-80 ans que quand on en a 20 ou 30 alors que la testostérone est élevée. C'est un argument logique, simple et qui est évidemment documenté par des études, je dirais, plus détaillées. Quelle est en effet la relation entre le taux de testostérone et le développement d'un cancer de prostate ? Est-ce qu'un taux de testostérone élevé peut favoriser ce cancer ? Eh bien, plusieurs études, je vais en résumer une ou deux, ont montré justement qu'on a un risque plus élevé de développer un cancer de prostate et en particulier agressif quand on a une testostérone qui est basse. Une grande étude qui a réuni 18 études très larges, comme vous voyez sur ce graphique, montre en effet qu'il n'y a d'une part pas d'influence quand la testostérone est élevée, mais qu'au contraire, quand la testostérone est basse, on met en évidence plus de cancers de prostate. Donc, c'est à peu près juste le contraire de l'idée préconçue qu'on avait. On va plus loin. Quelle est la relation éventuelle entre un taux de testostérone élevé ou bas et l'agressivité d'un cancer de prostate qu'on définit par ce qu'on appelle le stade de glissonne ? Eh bien, comme vous voyez sur le diagramme de cette étude, quand la testostérone est basse, on a beaucoup plus de cancers agressifs, c'est-à-dire de cancers glissonne 8 ou davantage, alors que quand elle est normale ou normalement élevée, eh bien, les cancers sont beaucoup plus rares, quel que soit l'âge. Et voilà d'autres études, que je résume ici, où on voit un taux de testostérone bas est plus fréquemment associé avec un cancer de prostate agressif et de mauvais pronostics. Une très large étude qu'on appelle le registre de l'hypogonadisme a clairement montré qu'un traitement à la testostérone ne favorisait pas une maladie prostatique. Donc, pour répondre à votre question, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de prostate ? Non, au contraire, un taux de testostérone bas est plus potentiellement dangereux pour favoriser un cancer de prostate agressif. Alors, professeur Schulman, est-ce que l'administration de testostérone entraîne-t-elle un risque de cancer de la prostate ? Eh bien, c'est évidemment la question la plus importante, puisque c'est la question qu'on se pose en se disant, tiens, est-ce que prendre de la testostérone est risqué ? Alors, plusieurs études dans des journaux de très haut niveau scientifique, comme le New England, vous voyez déjà ici une accumulation de plusieurs études, n'ont mis en évidence aucun risque chez les patients qui recevaient de la testostérone et aucun n'a développé un cancer de prostate plus que dans une population contrôle qui ne recevait pas de testostérone. L'étude la plus importante publiée il y a un peu plus de dix ans dans le JAMA, tout le monde connaît le JAMA, a en fait étudié sur des tissus l'influence de la testostérone sur des biopsies prostatiques, sur les marqueurs androgéniques et sur le PSA, et a montré qu'il n'y avait aucune incidence de donner de la testostérone au niveau de modifier l'histologie, la structure ou d'induire un cancer de la prostate. Donc, pour résumer, l'administration de testostérone n'entraîne pas de risque au niveau d'induire ou de favoriser ou d'aggraver un cancer de la prostate. Et malgré tout, malgré tout, la quasi-majorité des hôpitaux, des médecins, des oncologues vous disent que c'est la testostérone le responsable. Et de ce fait, on vous fait des piqûres de firmagon pour vous supprimer la testostérone, on nous fait, et hélas, ça m'est arrivé, une orchidectomie qui consiste à couper les canaux derrière les testicules qui vont à la prostate, ce qui fait qu'on n'a plus de testostérone. De ce fait, des effets secondaires graves, mais je n'insiste pas là-dessus, je vous mets les recherches aussi bien sur les gros journaux, les gros journaux scientifiques comme PubMed, et bien sûr, ce que nous en disent les télés, les télés qui le disent aussi. Je répète, 15 ans qu'on le sait. Merci les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada